« J'ai dit, vous êtes des dieux. » Comment le Somme 82 prouve-t-il la déité de Jésus ? Une fois, quand des judéens en colère voulaient lapider Jésus, il leur en a demandé la raison. Ils lui ont répondu, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi ? » J'ai dit, « Vous êtes des dieux ? » Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes. » Et cela parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Jésus a invoqué Somme 82, verset 6, quand il a cité, « J'ai dit, vous êtes des dieux. » Certains interprètes ont expliqué que les dieux, mentionnés dans le Somme 82, sont des êtres humains, des juges israélites ou des dirigeants que Dieu avait établis pour gouverner son peuple. Dans ce cas, en se disant Fils de Dieu, Jésus ne voulait pas dire plus sur lui-même que ce que Dieu avait dit à propos de ses hommes dans le Somme. Donc les Judéens ne devraient pas se mettre en colère contre lui. Cependant, ils sont devenus encore plus en colère et ont cherché à tuer Jésus. Comment donc Jésus et ses Judéens ont-ils compris que le Somme 82 avait une signification supérieure à celle du juge et de dirigeants humains ? Examinons de près le Somme 82 et faisons-en quelques observations préliminaires. D'abord, c'est la voix d'Assaf qui parle. Il dit, Dieu juge parmi les dieux. Dieu, Elohim au singulier, se tient dans l'assemblée de Dieu, elle, il juge au milieu des dieux, Elohim au pluriel. Dans la Bible hébraïque, ni elle ni Elohim n'apparaît en tant que qualité ou identité d'êtres humains vivants. Puis la voix de Dieu. Dieu interroge les dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Et Dieu donne l'ordre aux dieux. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. La voix d'Assaf encore. Les dieux ont échoué. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Et les nations subissent les conséquences. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Puis la voix de Dieu encore. Il dit, je vous ai nommé Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux, Elohim, vous êtes tous des fils du Très-Haut, et Lyon. Ces esprits puissants avaient l'opportunité d'obéir et de vivre à jamais. Mais ils désobéirent et devront donc mourir. Et puis, je vous condamne comme des hommes. Cependant vous mourrez comme des hommes. Adam, vous tomberez comme un prince quelconque. Et enfin la voix d'Assaf, qui prononce une prière, Veuille juger. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Et faites une prévision. Tu posséderas les nations. Car toutes les nations, Goïm, t'appartiendront. Nous observons que le psaume 82 exalte le Dieu d'Israël, Elohim, sur tous les dieux nationaux, en promettant qu'un jour, Dieu lui-même régnera sur toutes les nations. Ainsi, en citant ce psaume, tout en affirmant son unité avec Dieu, Jésus a fermé son autorité pour régner à la foi sur Israël et sur les nations non-juives. Même si les interprètes considèrent que les dieux désignent les dirigeants nationaux juifs, affirmer sa propre divinité et son autorité sur leur autorité à eux. Ainsi, Jésus a tellement irrité les dirigeants de Judée qu'il voulait le tuer. Les dirigeants nationaux de tous les pays qui cherchent à réprimer le christianisme et sa moralité sont tombés sous l'autorité d'esprits mauvais que Dieu a condamnés à une morte éternelle. Un jour, Jésus-Christ affirmera sa propre autorité politique sur toutes les nations, rendant justice à tous les dieux et à ceux qui servent leur ordre du jour. Repente-toi de tes propres péchés, confesse le Christ en tant que ton Dieu et ton sauveur, et supporte le ridicule jusqu'à ce qu'il vienne. Tu seras heureux de l'avoir fait. Sous-titrage ST' 501